Sénégal. Alors, pour la première escale, nous partons en Inde où des millions d'enfants sont victimes de travail forcé pour subvenir aux besoins de leur famille. Bonjour Nicolas. C'est un véritable fléau, on le sait, dans ce pays. Et d'après les derniers chiffres, cela n'a pas l'air de s'améliorer. Bonjour Laurent. Effectivement, non seulement cela ne diminue pas, mais en fait, il y aurait de plus en plus d'enfants au travail ici en Inde. Il n'y a pas de chiffre officiel récent en la matière, mais selon les estimations, il serait entre 12 et 13 millions d'enfants de moins de 14 ans qui prennent tous les jours le chemin du travail. C'est énorme. Cela revient quasiment à un enfant sur dix ici en Inde. Ils sont partout, ces enfants qui travaillent, davantage dans les campagnes, mais dans les grandes villes ici à New Delhi aussi. Par exemple, vous voyez derrière moi ce chariot avec des noix de coco. C'est juste en face de notre bureau. Eh bien, le vendeur derrière ce chariot a 13 ans seulement. C'est lui qui manie la machette pour découper les noix de coco et les vendre aux clients. Un exemple parmi des millions. Alors que font-ils ces enfants ? Eh bien, ils travaillent principalement dans les usines, l'industrie textile, mais aussi dans les champs. Et de manière générale, tous les jobs dangereux, mal payés. Ils travaillent de nombreuses heures pour un salaire de misère. Nous sommes partis à leur rencontre. Un reportage poignant. Regardez. Il est signé Amanda Jacquel, Victor Bastik, Rampateria et Sidou Yadav. Soudrine n'a que 8 ans. Et pourtant, elle travaille comme une adulte. Tous les jours, depuis plus de deux ans, elle pioche le sol de cette décharge à la recherche de métaux. Je les revends. Et ensuite ? Et après, que se passe-t-il ? Et je gagne de l'argent. Et on le donne à notre famille. Cette petite fille gravit cette montagne de déchets à la sortie de New Delhi, tous les jours. Plus de 16 000 mètres carrés d'ordures. Les enfants sont des centaines à venir travailler ici, dans cet environnement toxique et dangereux. Je me suis déjà fait couper là-bas. Qu'est-ce qui t'est arrivé d'autre ? Je me suis retrouvé enterré sous les déchets. En Inde, ils sont plus de 33 millions d'enfants, entre 5 et 18 ans, à travailler. Vendeurs à la sauvette ou forçats dans les mines, ils viennent majoritairement de la campagne et de familles pauvres. Allez, allez, on ramasse. La petite Sundri vit dans le bidonville en contrebas de la décharge. À 8 et 13 ans, elle et son frère travaillent, mais aussi vivent comme des adultes, loin de leurs parents, à plus de 1000 kilomètres de leur village. Chaque mois, ils envoient leur salaire à leur père. Eux vivent ici, dans cette pièce unique. Il y a un matelas, un sommier, et puis des vêtements, des jouets, une télé, un ventilateur, il y a tout, même mon frère. Avec l'argent récolté, ils ont pu meubler la pièce et s'accorder parfois des plaisirs de leur âge. Elle, c'est Djanira et elle, c'est Paris. Poudja donne des cours de soutien scolaire dans l'un des bidonvilles autour de la décharge. L'association veut retirer les enfants du travail grâce à l'école. Comment ça va tout le monde ? Ça va bien ? Depuis 5 ans, les professeurs encouragent les familles à miser sur l'éducation, quitte à se priver de quelques revenus et ouvrent l'horizon des enfants. On leur a appris qu'il ne faut penser qu'au travail et à ramener de l'argent. Ils ne pensent même pas qu'ils puissent y avoir une autre vie en dehors du travail, ou encore qu'ils puissent aller à l'école. La classe se veut distrayante pour encourager les enfants à venir. Vous avez vu l'animal dans son dos ? Est-ce qu'il boit du lait ? Le petit Mohamed triait les déchets depuis sa maison. Il a réussi à convaincre son père de l'envoyer dans cette classe. Aujourd'hui, mon père me dit, va étudier, apprends mon fils, apprends. Tu vas grandir et tu deviendras un professeur. C'est là tout le paradoxe de ses parents, tiraillés entre le besoin d'argent au présent et le rêve d'un avenir meilleur pour leurs enfants. Mais que dit la loi en Inde, Nicolas ? On ose imaginer quand même que c'est interdit de faire travailler les enfants. Oui, effectivement, c'est interdit, mais c'est assez récent. C'est une loi de juillet 2016 qui prohibe le travail des enfants ici en Inde. Mais concrètement, cette loi est peu ou pas du tout appliquée. Et puis, la loi comporte en elle-même des exceptions qui sont très critiquées par les associations. Par exemple, il est possible de faire travailler un enfant s'il s'agit du commerce ou du business. Du coup, le travail des enfants. Le gouvernement, lui, répond que c'est la réalité socio-économique de l'Inde qui veut ça. Et donc, le gouvernement ferme les yeux sur ces millions d'enfants qui sont obligés de travailler tous les jours. Oui, mais justement, Nicolas, on l'a vu très bien à la fin du reportage. C'est un cercle vicieux. Parce que s'ils travaillent, ces enfants ne vont pas à l'école. Oui, exactement. S'ils ne vont pas à l'école, impossible pour eux de se dépêtrer de ce cercle vicieux de la pauvreté. Et puis ensuite, leurs enfants eux-mêmes devront travailler eux aussi tout simplement pour pouvoir nourrir la famille. Pourtant, en Inde, l'école est gratuite et obligatoire depuis 2009. Mais encore, faudrait-il avoir l'opportunité, la chance de pouvoir aller à l'école tous les jours au lieu de travailler. Oui, touchant. Révoltant et très instructif. Merci Nicolas et à bientôt.